Là on est à Sergy, à l'Arène Ice, la place où va avoir lieu le premier show Holiday on Ice, et donc là on est dedans. Un petit peu stressé, tant qu'on n'aurait pas fait le village et vraiment voir comment le show roule et tout ça, c'est vrai qu'il y a un petit appréhension de l'inconnu. Ce soir, on va se stresser comme des fous, mais il faudra qu'on profite un maximum. Je m'occupe de la régie technique de la tournée, ça représente à peu près 5 camions avec tout le matériel, plus de camions de glace qui nous permettent de faire les patinoires. Au total, on va arriver à 40 tonnes d'eau gelée sur la patinoire. Alors la glace, moi je la trouve super bien. Oui, la glace est bien. Franchement, ça glisse facilement, ça nous aide à sauter haut. Et puis ce qui est bien, c'est que le public est proche quand même de la glace. C'est pour la connexion, pour l'ambiance, ça va être assez cool. Oui, pour sentir l'énergie du public et tout, c'est chouette quand ils sont proches de nous. Trois mois de tournée, 85 spectacles et tout commence ce soir. Ce soir. Donc, on ne rentre plus à la maison. Et puis voilà, ça va être intense, ça va être génial, c'est excitant. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans notre tête. Et finalement, tout s'est très bien déroulé. Il y a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais c'est déjà une base solide et ça me met en confiance. Je me sens complètement soulagée parce que j'ai eu très peur, j'ai été stressée. Moi, j'adore quand il y a du public. C'était fabuleux, c'était magique. Il y avait un mélange de tous les genres, le patinage, la danse, il y avait de la magie. Brian Jobert, impressionnant. Très bien, le costume, très bien. Et voilà, ça y est, c'est fait. Salut, c'est Brian. Salut, c'est Katrina. Retrouvez-nous dans Holiday on Ice. Pour danser. Et pour patiner.